Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, peut-être que tu arrives sous cette vidéo et tu te demandes mais c'est qui cette personne, il veut me parler de la confiance en soi, on va voir ensemble d'ailleurs les 4 secrets de la confiance en soi tirés du livre de Brian Tracy, voilà c'est ça, c'est un livre vraiment que je te conseille, il est vraiment super, c'est la base pour vraiment développer une confiance en soi, même si t'as déjà un peu une confiance en soi, tu penses que t'as déjà une confiance en soi qui est bien, sache que c'est infini, c'est comme un muscle, il faut vraiment le travailler, jour après jour tout le temps pour qu'il soit énorme, d'accord, parce que sinon si t'as une confiance en soi de ouf, tu serais déjà milliardaire par exemple, donc qui je suis pour pouvoir parler de ça, bah écoute je suis Jonathan, je suis investisseur en immobilier, j'ai déjà 2 appart, j'en avais 3 mais j'en ai vendu 1, j'ai créé mon business en ligne, d'accord, qui m'a rapporté 62 000 euros, 63 000 euros sur 2 ans et qui me permet d'être libre géographiquement, en tout cas ici c'est la chaîne où on parle de business de richesse sans tabou, n'hésite pas à t'abonner et passons directement au sujet de la vidéo. Et petit truc juste avant de commencer sur les conseils, dis-toi que j'ai grandi en cité, d'accord, aux pyramides à Évry en 91, la norme c'était sûrement pas la richesse ou la réussite, ok, donc si j'ai réussi à arriver jusqu'où là où j'en suis, et encore c'est pas fini, c'est que le début du chemin pour moi, tu peux aussi le faire, ok, je suis ici vraiment de la classe moyenne, j'ai un BEP électrotechnique, ok, donc si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Donc bref, passons directement aux 4 conseils de Brian Tracy, je vais carrément te le lire parce qu'en fait au début je vais te le résumer, mais elle l'explique tellement bien et c'est assez concis, donc je vais te le lire directement. Donc elle dit qu'elle résume pour pouvoir avoir en fait la confiance en soi, ça se résume entre 4 D. Le premier D, c'est correspond au désir, vous devez vraiment vouloir être un être humain tout à fait sûr de lui, vous devez nourrir ce désir en y réfléchissant tout le temps, en y parlant tout le temps, jusqu'à temps que ce désir, cette émotion prenne le dessus sur le rejet et sur la peur. Toute modification de la personnalité et toute réalisation d'un objectif naît d'un désir intense, donc ça c'est super important, il faut vraiment que tu le désires énormément. Deuxième D, correspond à la décision, vous devez décider résolument de travailler sur vous-même, jusqu'à acquérir le genre de confiance en soi qui vous permettra de faire, d'être et de dire tout ce que vous voulez. Vous devez vous débarrasser de vos idées préconçues. Beaucoup de gens souhaitent obtenir des choses, mais sans pour autant prendre la décision claire et sans équivoque de faire le nécessaire pour arriver à leur fin. Donc en gros, tu prends la décision, tu prends la décision d'être comme ça et ce que tu peux faire, c'est de faire des auto-suggestions, ça fonctionne énormément puisque naturellement, on fait des auto-suggestions. Négatives, par exemple, si jamais tu as peur de parler en public, tu vas dire « Ouais, mais quand je vais parler, ils vont se moquer de moi, ils vont voir que je bafouille, ils vont voir etc. » Eh bien, au mieux de te dire des trucs merdiques dans ta tête, eh bien tu te transformes, tu dis des choses positives. Tu dis « Ouais, les gens vont être super contents lorsque je vais parler, ils vont apprécier, ils vont aimer échanger avec moi, etc. » Donc ça, c'est super important d'avoir toujours des auto-suggestions positives parce que ce que tu penses va être la réalité, d'accord ? Parce que quand tu penses que les gens, ils vont être ok, ils vont être contents, eh bien tu vas avoir des gens qui sont ok, qui sont contents. Mais si jamais tu es déjà dans un esprit « Ouais, ils vont se moquer de moi, etc. », tu vas te fixer que sur les gens. Il y aura peut-être une seule personne dans le public qui se fout de ta gueule, par exemple, imaginons « Bon, ça ne arrive jamais, bon. » Eh bien, tu vas voir que cette personne-là, ou en tout cas, tu vas l'interpréter pour vous dire « Ouais, en fait, elle se moque de moi alors qu'en fait, la fille, elle rigole parce qu'elle est sur son portable, tu vois. » Bref, je raconte pas là. Troisième dé, il correspond à la détermination. Une fois que vous aurez commencé à apporter des changements importants à votre conduite, votre gyroscope interne tentera de prendre le dessus sur vous et de vous ramener à votre zone de sécurité, à vos anciennes façons d'agir. Donc, super important de rester déterminé parce que quand on sort de notre zone de confort, en fait, ça fait mal, on a peur, on n'est pas à l'aide. Et le corps, en fait, il va tout faire pour pouvoir revenir en étant à l'aise, tu vois. C'est de la même manière que quand on a l'habitude de croiser les bras d'une certaine manière. Si jamais tu inverses la façon de croiser tes bras, eh bien, tu verras que tu vas te sentir mal à l'aise et que le corps, il va revenir à la façon initiale dont tu as l'habitude de croiser les bras. Donc, super important de rester déterminé même quand tu es dans ta zone de confort. Ensuite, quatrième dé, la discipline. La qualité de l'autodiscipline sous-entend et entoure toute grande réalisation. Il s'agit de la capacité à s'amener à faire ce que l'on doit faire au moment où l'on doit le faire, que l'on ait envie ou non. En fait, il ne faut pas réfléchir. Si par exemple, tu dois faire des autosuggestions, si jamais tu dois te lever tôt le matin, etc. Si jamais tu dois faire quelque chose, d'accord, pour avoir cette confiance en soi, ces exercices qui doivent être faits, eh bien, il faut les faire sans réfléchir. Point barre. Toute pratique de l'autodiscipline a pour effet d'affermir notre discipline dans toutes les sphères de notre vie. Après avoir consacré 20 ans à l'étude de la vie des hommes et des femmes, ayant connu la réussite, Napoléon Niels a déclaré l'autodiscipline est le passe-partout qui ouvre la porte des richesses. C'est l'autodiscipline qui rend tout le reste possible. Donc maintenant, tu sais, sache que les choses de succès arrivent et même si ce soit la confiance en soi, elle arrive petit à petit, d'accord ? C'est des petites actions que tu vas faire tous les jours qui vont faire que tu vas avoir beaucoup plus de confiance en toi. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. D'ailleurs, c'est écrit, si je te conseille un livre là-dessus, c'est l'effet cumulé, tout simplement. D'accord, je le mettrai en lien dans la description. Mais c'est un super livre qui explique énormément de choses par rapport au fait de chaque action en fait tous les jours. Donc ce qui rejoint ce que Brian Tracy dit au niveau de l'autodiscipline, chaque action, tous les jours en fait, cumulé, donne un gros résultat au bout d'un moment. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, d'accord, pour avoir un revenu complémentaire ou pour pouvoir avoir beaucoup plus, créer un empire si tu veux, j'ai créé une formation en ligne. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? Ce n'est pas la formation encyclopédique du business en ligne, mais en tout cas, tu auras tout le nécessaire pour pouvoir passer à l'action et créer ta première entreprise sur le business en ligne. Donc dedans, on va avoir ensemble plus de 25 idées de niche rentable, comment créer ton tunnel de vente, comment fixer son prix, etc. Énormément de choses, tu pourras avoir des résultats directement. Donc sinon, d'ici là les gars, mettez-moi un petit pouce, d'accord, un petit pouce bleu, ok ? Dites-moi, lequel des dés vous aviez, d'accord ? Est-ce que c'est la détermination ? Vous avez bien un des quatre ? Mettez-moi ça en commentaire. Et nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501